Oh ho ho ho! Hé, ça c'était tout un party de réveillon! Hé, mais il est quelle heure là? Oh mon dieu! On est passé janvier? Mais faut... La mère Noël va me tuer! Oh ho 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 ho! J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Moi, dans mon cas, c'est arrivé. J'espère également que vous avez apprécié l'épisode de Noël. Encore une fois, je parlais d'un jeu qui est peut-être pas une perle cachée, mais ça me prenait un jeu thématisé pour Noël. En tout cas, c'était mon intention. Donc, je suis tombé sur ce jeu-là, Santa Claus on Takarabako, qui n'est pas un jeu exceptionnel. Ce n'est pas un jeu... mais c'est pas mauvais non plus en même temps. Puis ce que j'ai dit dans la vidéo, j'y tiens, c'est vrai. C'est un bon jeu de party, en fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'a permis d'aborder mon périphérique de la Famicom favori, donc le Famicom Disk System. Je ne sais pas si je l'ai énoncé clairement dans la vidéo, mais le défaut numéro 1 de la Famicom Disk System, c'est clairement le temps de chargement. On parle qualité PlayStation 1, là, c'est vraiment sévère. Mais c'est le prix à payer si on veut jouer aux exclusivités de la Famicom Disk System. Et en plus, sauvegarder sa partie à Metroid, c'est un gros, gros argument. En tout cas, gros fan de Metroid ici. C'est un argument qui fonctionne pour moi. Dans les commentaires, CX40 nous dit que changer la courroie de la Famicom Disk System n'a pas l'air facile. Je l'avoue, c'est pas super évident, mais je me considère comme un nul, mais vraiment un nul en électronique, et j'ai réussi à le faire. Il suffit vraiment d'avoir le courage d'ouvrir sa console. C'est pas difficile à faire, c'est juste précis. Et de toute façon, il existe des tutoriels avec des images super claires. Si vous souhaitez vous y lancer vous-même, à l'adresse suivante, lefamicomdisksystem.com. C'est un site de fan qui est vraiment complet pour ce qui est du périphérique. J'ai fait des recherches un peu pour savoir s'il existait une solution permanente à ça, peut-être une courroie plus solide ou... Mais... non. Non. C'est bête. Et là, il y a Narf dans les commentaires qui nous propose d'utiliser un élastique, mais malheureusement, ça prend vraiment la courroie officielle, parce que si c'est un peu trop serré, ça risque de déplacer la tête de lecture, et ça, c'est un autre problème complètement. Si c'est trop lousse, bien évidemment, ça fera rien tourner. Et si c'est pas la bonne texture, bien la courroie fera pas tourner les engrenages. C'est vraiment une pièce super délicate, malheureusement. Et pour revenir aux commentaires de CX-40, j'avoue qu'utiliser Castlevania II comme exemple pour montrer la différence entre la musique de la FDS et de la Famicom, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Peut-être que la chanson-thème de Zelda va mieux te convaincre? De toute façon, mon but, c'était pas nécessairement de vous convertir tous à la FDS, je voulais juste vous montrer qu'il y a une différence, et qu'elle est souvent très évidente. Comme vous pouvez voir, j'aurais pu faire une ou même deux émissions complètes sur la FDS seulement. Donc, de toute façon, pas de problème, on va y revenir. La Famicom Disk System est remplie d'exclusivités qui sont vraiment intéressantes, et ce serait dommage de pas vous les présenter. Sinon, vous avez sûrement vu, évidemment, la grosse nouvelle concernant Je joue le jeu. On s'est joint à la plateforme de distribution rzoweb.com. C'est une plateforme qui présente des podcasts comme Geekorama ou l'Erreur 404, et qui présente des Youtubers comme Testeur Alpha, Fun Regarder Films, Alco-Jeux. En tout cas, c'est clair que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît sur rzoweb.com. Ne serait-ce que moi. Sérieux? Moi, là, à la télévision, il y a quasiment plus rien qui me plaît. C'est juste sur Internet que ça se passe, mon affaire. Donc, rzoweb, allez voir ça. Alors, c'est terminé pour ce post-mortem. Je vous remercie. Vous êtes encore de plus en plus nombreux à me regarder. C'est vraiment un plaisir de faire tout ça pour vous. Restez, évidemment, à l'écoute. Et donc, on va commencer à se lancer bientôt dans les grosses affaires. On parle d'épisodes en deux parties. Je veux pas trop vendre la mèche, là. Abonnez-vous et regardez ça. Abonnez-vous et chez toi.